Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue chers auditeurs pour cette quatrième chronique de Osons la philo sur le 92.fm sur votre radio préférée, Radio Grand Lac. Rendez-vous est pris désormais un jeudi sur deux pour partager les textes de Marie Robert, cet auteur-philosophe qui a réussi à donner à la philosophie une place dans notre quotidien et nous aider à habiter notre vie de tous les jours avec philosophie. C'est depuis, hier, vous le savez tous, le changement officiel de saison. Les postes, les publications, les recommandations vont fleurir comme toujours autour de cette saison fabuleuse, cette saison du renouveau. Elle est attendue par nous tous, chaque année, avec joie et plaisir des sens, non dissimulés. Ainsi, après vous avoir fait la lecture d'un texte, choisi d'ailleurs avec soin de Marie Robert autour de la main tendue, de la loyauté et de la bienveillance, c'est au changement que j'ai décidé, aujourd'hui, de m'attarder. Ce « Osons la philo » du jeudi 21 mars sera donc consacré au changement. Sommes-nous tous prêts au changement ? Et sommes-nous tous armés de la même façon pour composer avec le changement, justement ? Je ne pense pas. Et une fois encore, ma sensibilité a rejoint en tout point celle de Marie Robert. De fait, j'ai eu envie de vous proposer la lecture d'un texte qu'elle a consacré au changement. Comme de coutume, je vous invite à vous détendre autant que faire se peut. Je me souhaite une lecture revigorante et je vous souhaite, chers auditeurs, une écoute attentive et apaisante. Vous êtes prêts ? Le texte commence ainsi « Ceci est un paradoxe. » J'ai toujours détesté le changement. Je n'ai pas aimé quitter mes écoles. J'ai rarement déménagé. J'ai regretté que les tickets de métro deviennent blancs au lieu de vert. J'ai mis un temps infini à rompre des relations compliquées. J'ai redouté chaque nouveau projet. J'ai racheté plusieurs Nokia 3310, sans compter toutes les fois où j'ai pesté. Testé contre n'importe quelle forme de mise à jour, et cela dans toutes les sphères de mon existence. Je fais partie de cette espèce d'être vivant qui n'aime que les rituels. Ceux pour qui le sol tremble à chaque variation. Ceux qui vivent les pertes, même anodines, comme la répétition générale d'un déchirement à venir. Et ceux qui ne s'habituent jamais aux choses qui finissent. J'ai peur d'être déstabilisé, car je crains sans cesse de ne pas être à la hauteur de ces indispensables adaptations. Ce n'est pas de la rigidité, c'est le sentiment aigu que tout autour de nous tangue tellement qu'il faut s'arrimer avant que la tempête nous submerge. Alors je laisse mes doigts s'enlacer autour de mes connaissances, de mes habitudes, de mon cercle de sécurité. Et pourtant, malgré cette insupportable fidélité, j'ai la conviction que le changement est aussi la seule option pour tenir bon, et conserver ce qui au plus profond compte réellement. Un jour, dans un salon du livre, mon idole d'enfance, l'auteur Suzy Morgenstein, m'a regardée droit dans les yeux, comme si elle avait découvert un espace profondément enfoui, et sans aucun lien avec notre conversation, elle s'était criée. Marie, fonce, et tais-toi. En un uppercut d'audace et de douceur, elle m'avait confrontée à l'ultime paradoxe, à l'une des questions les plus dérangeantes qui soit, à celle que l'on aimerait conserver au fond d'un tirvoire. À quel changement sommes-nous prêts pour obtenir ce que nous voulons ? Lorsque je parle d'obtenir, je n'évoque ni la consommation, ni cette absurde, quand on veut, on peut. Il s'agit plutôt de nos aspirations profondes, de quelles transformations sommes-nous capables pour les honorer. Il faut que tout change pour que rien ne change. Je vous souhaite de vous taire et de foncer. Ainsi se termine le texte de Marie Robert, qui finalement, alors qu'elle s'annonce elle-même comme étant difficilement adaptable, en ayant du mal avec cette obligation à changer régulièrement, puisque le changement vient souvent des autres, dans de nombreux cas, c'est la vie et c'est simplement ces circonstances qui nous l'imposent. On se retrouve régulièrement, vous et moi, dans des situations que nous ne maîtrisons pas, contraints d'accepter, de se défaire de nos minces certitudes, de nos minces repères, et d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Il y a une idée qui dit, « Plutôt que de viser une transformation radicale, on peut viser un changement de proche en proche, procéder par étapes, un changement en douceur, en observant nos réactions, en laissant nos émotions naviguer, car au fond, le temps du changement est bien plus lent que l'on ne l'imagine. » Vous êtes d'accord ? On ne devient pas parent en un jour. On ne fait pas un deuil en un claquement de doigts. On ne change pas de job sur un coup de tête. La plupart du temps, il faut s'habituer d'abord à l'eau glacée, pour un jour finir par la trouver chaude. Épithèque, philosophe, disait, « Tout est changement, non pas pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. » Ce philosophe issu de l'école stoïcienne posait la question de comment aborder la vie. C'est aussi un devoir d'affronter le changement. Mais affrontons-le avec stoïcisme, justement, sans que notre bonheur ne dépende des choses extérieures, mais au contraire, que ce bonheur ne dépende que de nous-mêmes. Voilà ce que je pense comme étant une bonne conclusion à ces quelques échanges que j'aurais eus avec vous autour du changement. Parce qu'il est vrai qu'à l'aune du printemps, de ce printemps qui annonce pour la nature, pour nous tous, nous le souhaitons un changement, moi je vous le souhaite comme Marie-Robert, en douceur, en respectant votre rythme, en écoutant vos émotions, et surtout, surtout votre petite voix intérieure. Très chers auditeurs, on se retrouve jeudi 4 avril à midi 15, pour une cinquième chronique de Osons la philo. En attendant, vous aurez le plaisir de retrouver à 13h Sandrine, pour la nature et vous, à 17h Romain, pour les murmures du lac, et 18h, votre incontournable rendez-vous sportif, 9, 2, 1, partez. Et puisqu'on parlait du changement, Radio Grand Lac a le plaisir de vous annoncer de nouveau que vous pouvez tous télécharger l'application 100% gratuite pour baigner encore plus dans le grand bain de la vie locale, partout et tout le temps. Je vous embrasse et je vous dis au 4 avril. Bonne après-midi. Radio Grand Lac. Votre radio.